Au niveau des économies, on estime qu'on gagne à peu près la moitié sur notre facture d'électricité. Bonjour, je suis Maxence. On est une famille de 4 personnes. On a installé panneau solaire pour la piscine il y a de ça 5 ans. C'est une maison d'à peu près 140 mètres carrés et orientée au sud-sud-est. Quand on est arrivé, la piscine est échauffée par une pompe à chaleur et en plein été, la pompe à chaleur a pris feu. Il a fallu la remplacer et on n'avait pas très envie de remettre une pompe à chaleur. Et donc, on s'enseignait sur des solutions alternatives. C'est là qu'on a entendu parler du Halston et de sa solution pour le chauffage de la piscine par panneau solaire. Donc, on a choisi cette solution pour des questions de sécurité par rapport à une pompe à chaleur, aussi pour des raisons écologiques, parce que chauffer une piscine, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, produire son énergie, c'est assez efficace, surtout en été. D'un point de vue financier, c'est notamment une rentabilité qu'on a calculée autour de 12 à 15 ans. Donc, on a choisi du Halston parce qu'on cherchait en fait une solution pour chauffer la piscine et en même temps générer de l'électricité pour alimenter les pompes, que la piscine soit le plus autonome possible en termes d'énergie. L'installation, ça a été assez simple. C'est du Halston qui a ses installateurs partenaires, dont nous avons mis en contact avec l'installateur, en l'occurrence Bijar Énergie. On a échangé avec l'installateur pendant l'hiver, pendant aussi que les panneaux étaient produits et puis l'installation a été faite au printemps, juste avant la saison de chauffe. Donc oui, on est satisfait de notre installation. Ça augmente la température de la piscine, même assez tôt en saison. Ça prolonge la saison de baignade. Au niveau des économies, on estime qu'on gagne à peu près la moitié sur notre facture d'électricité. Donc nous, on recommande la solution hybride de du Halston pour la piscine. Les besoins sont vraiment sur les beaux jours quand il fait chaud et qu'il y a du soleil. Et c'est justement là que ça chauffe le plus, que la production électrique est au maximum. Donc pour nous, c'est vraiment pertinent comme solution.